Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de décomposition d'un entier en produit de facteur premier. On va commencer tout de suite par le théorème très connu qui dit que tout entier se décompose de manière unique comme produit de facteur premier. Alors de manière unique c'est toujours à l'ordre des facteurs près. Donc on va écrire ça de manière un peu plus précise. Donc si je prends un entier naturel N non nul, alors il existe des noms de premier P1, Pk distincts de Z2 et des exposants alpha 1, alpha k, donc non nul, tels que N s'écrivent comme le produit P1 puissance alpha 1 jusqu'à Pk puissance alpha k. Donc on regroupe les facteurs premiers ensemble, ce qui fait apparaître des puissances. K c'est le nombre de diviseurs premiers de N. On pourrait se dire, attention ce n'est pas vrai pour n égale 1. En fait si, c'est vrai avec un produit vide, donc avec k égale 0, qui par convention vaut 1. Ce n'est pas non plus un point fondamental pour vous. Alors on va donc, il y a une existence et une unicité à démontrer, ce sont des choses finalement assez simples. Donc l'existence, on peut le faire par récurrence, forte. Donc par récurrence forte, on ne va pas non plus trop détailler. Pour résumer, si un dentier n'est pas premier, il est composé et il s'écrit comme produit de deux dentiers plus petits qui vont eux se décomposer comme produit de facteur premier. Donc 1 se décompose bien comme produit de facteur premier. Je prends un entier naturel N non nul. Et je suppose que tous les entiers k entre 1 et N se décomposent en produit de facteur premier. Et on va regarder N plus 1. Alors de deux choses l'une, si N plus 1 est premier, c'est bon, il s'écrit comme produit de lui-même. Et donc, il est bien produit de facteur premier. Sinon, N plus 1 est composé. Donc, il existe deux entiers p et q compris entre 1 et N, tels que N plus 1 égale p fois q. Et par hypothèse de récurrence forte, p et q sont produits de facteur premier. Donc, un produit de facteur premier, un produit de produit de facteur premier, c'est encore un produit de facteur premier. Donc, son produit de facteur premier. Donc, N plus 1 qui est égal à p fois q aussi. Donc ça, c'est pour l'existence. Tout simplement par récurrence forte. On pourrait aussi le faire par le principe du minimum, en regardant le plus petit entier, par la pseudonyme qui ne peut pas s'écrire comme produit de facteur premier. Et en utilisant le fait qu'un entier possède toujours au moins un diviseur premier. Maintenant, après l'existence, bien entendu, l'unicité, c'est encore quelque chose de très simple. Alors, on va modifier très légèrement l'écriture. Alors, ce qui peut être un peu pénible à gérer, c'est si on a deux écritures qui portent sur des entiers, sur des nombres premiers distincts. Dans ce cas, il suffit de faire apparaître des exposants qui valent 0 dans l'une ou l'autre des écritures. Donc, je prends K, un entier naturel, P1, Pk, des nombres premiers distincts 2 à 2. Et puis, je prends alpha 1, alpha k, bêta 1, bêta k, des entiers naturels. Et donc, j'écris deux décompositions égales, P1 puissance alpha 1 jusqu'à P1 puissance alpha k égale P1 puissance bêta 1 jusqu'à Pk puissance bêta k. Et pour ne pas trop s'embêter avec des notations lourdes, on va juste montrer que alpha 1 égale bêta 1. Parce qu'une fois qu'on sait faire ça, il suffit de changer les rôles des nombres premiers qui rentrent en jeu dans cette écriture. Alors, tout simplement, sinon, on peut faire un petit résumant par l'absurde, Sinon, on peut supposer qu'alpha 1 est, par exemple, strictement plus petit que bêta 1. Donc, on va pouvoir simplifier par P1 puissance alpha 1 dans cette écriture. Donc, je tourne la page. Vu qu'alpha 1 est strictement plus petit que bêta 1, en simplifiant par P1 puissance alpha 1, on a donc à gauche, il reste P2 puissance alpha 2 jusqu'à P2 puissance alpha k, pardon, jusqu'à Pk puissance alpha k, et puis on a un P1 puissance bêta 1 moins alpha 1 fois P2 puissance bêta 2 jusqu'à Pk puissance bêta k. Et ce qui va nous intéresser, c'est cet exposant-là qui est strictement positif. Donc, P1 divise le membre de gauche, P2 puissance alpha 2 jusqu'à Pk puissance alpha k. Et là, on peut invoquer tout ce que l'on connaît sur les nombres premiers. c'est comme ces nombres comme P1 jusqu'à Pk sont premiers et distincts 2 à 2, eh bien, P1 est premier avec chacun de ces nombres. Donc, P1 est premier avec P2 jusqu'à P1 est premier avec Pk. Et donc, ça c'est encore quelque chose que l'on a démontré dans la partie sur les nombres premiers entre eux. Si P1 est premier avec P2, il est premier avec toutes les puissances de P2, donc notamment P2 à puissance alpha 2, de même jusqu'à Pk, et c'est aussi premier avec leurs produits. Donc, immédiatement, P1 est premier avec P2 puissance alpha 2 jusqu'à Pk puissance alpha k. Et là, c'est une contradiction immédiate parce qu'on a un diviseur commun non trivial qui est P1. Donc, on a une contradiction immédiate. Donc, on a bien montré l'existence et l'unicité de cette décomposition. Alors, dans cette décomposition, on a des exposants et ces exposants vont beaucoup nous intéresser. Donc, on peut commencer par une remarque. C'est que si je prends P, un nom de premier, Q, un entier supérieur ou égal à 1 qui est premier avec P. Si je prends alpha, un entier naturel, je peux regarder N qui s'écrit P puissance alpha fois Q. Donc, moralement, je prends N, P1 diviseur premier de N et je regarde, je factorise dans N toutes les fois où P arrive. Donc, j'ai un P puissance alpha où alpha est l'exposant qui arrive dans l'écriture de N en produit de facteur premier, donc l'exposant de P. Et dans ce Q, il y a tous les autres facteurs premiers. Et bien, une remarque très simple que l'on peut faire, c'est que P puissance alpha divise N mais pas P puissance alpha plus 1. P puissance alpha plus 1 ne divise pas N parce que sinon, on aurait, en simplifiant par P puissance alpha qui n'est pas nul, P qui divise Q. Donc, conclusion, qu'est-ce que c'est que alpha ? Eh bien, c'est le plus grand exposant K pour lequel P puissance K divise N. Et cela va nous permettre de donner une définition intrinsèque de ces exposants qui apparaissent dans la décomposition en produit de facteur premier d'un nombre. Donc, on va donner une définition quelque peu abstraite. Si cette définition vous pose problème, il suffit juste de vous rappeler que ce sont les exposants qui apparaissent dans la décomposition en produit de facteur premier d'un entier. Donc, une définition. Si je prends un entier naturel N non nul et P est un nombre premier, je définis la valuation P adic, donc nu, pour la lettre grecque, nu, indice P de N comme étant plus l'infini si N égale 0. et le plus grand entier K tel que P puissance K divise N sinon. Donc, le maximum de l'ensemble des entiers naturels K tel que P puissance K divise N si N est supérieur ou égal à 1. Donc, par rapport à ce que j'ai raconté avant, on rajoute le K N égale 0 qui pour principalement des compatibilités avec les règles de calcul et ce qu'il faut bien retenir surtout, c'est le deuxième cas et le mettre en rapport avec ce que l'on vient de voir. Donc, alors, une démonstration avant de faire une remarque. Eh bien, cet ensemble avait bien un plus grand élément enfin, démonstration avant la remarque, j'ai dit. On a toujours P puissance 0 qui divise N donc 0 est dans cet ensemble donc cet ensemble n'est pas vide et ensuite on a toujours que si si N est supérieur ou égal à 2 et bien N puissance N est strictement plus grand que N donc l'ensemble des antinaturels K qui vérifie que P puissance K divise N est non vide est majoré par N dans le cas où N est supérieur ou égal à 2 et pour le cas N égale 1 on a bien sûr que cet ensemble est égal au singleton zéro donc il en est bien un maximum donc la remarque fondamentale c'est ce qu'il faut retenir en fait de cette écriture qui peut parfois vous sembler un peu absconze c'est que si N est supérieur égal à 1 et si P est un nombre premier eh bien la valuation P adic de N c'est l'exposant de P dans la décomposition en produit de facteur premier de N donc on va tout de suite faire un exemple quelle est la valuation diadique de 45 l'évaluation triadique de 45 et l'évaluation hop on pourrait dire pentadique de 45 je vais se mettre en pause la vidéo répondre rapidement et puis reprendre la vidéo donc le plus simple c'est d'écrire 45 alors vous savez faire en pratique des compositions en produit de facteur premier si ce n'est pas clair on en reparlera ensemble donc 45 c'est 9 fois 5 c'est 3 carré fois 5 donc pour la valuation diadique 2 ne divise pas 45 donc on a juste 2 puissance 0 donc ça fait valuation diadique de 0 valuation triadique 2 valuation pentadique 1 tout simplement et il n'y a rien de plus à comprendre donc maintenant on peut énoncer certaines propriétés très simple la première c'est peut-être de réécrire la décomposition en produit de facteur premier donc c'est juste une remarque si je prends un entier naturel A et bien si je note P l'ensemble des noms P rond de l'ensemble des noms premiers notation assez habituelle et bien A peut s'écrire comme avec sa décomposition en produit de facteur premier donc comme produit sur tous les entiers sur tous les noms premiers sur tous les P noms premiers de P à la puissance l'exposant qui apparaît dans la décomposition en produit de facteur premier donc valuation P adic de A alors ce produit on a le droit de l'écrire parce qu'il n'est pas infini qui est en fait est en fait pourquoi ? parce qu'il n'y a qu'un nombre fini d'exposants qui ne valent pas 0 donc ces choses là ces facteurs là sont égaux à 1 à partir à partir d'un certain rang à partir d'un certain rang je l'avège en APCR on a vu que dès que P était plus grand que A strictement j'ai oublié de prendre d'enlever le cas A égale 0 ici je le rectifie bien sûr donc dès que P est strictement plus grand que A et bien alors l'évaluation de P adic de A est nulle donc tout ceci tous ces facteurs là valent 1 à partir du rang A plus 1 je dis A plus 1 pour traiter le cas petit à égal 1 et les 1 1 c'est le seul nombre que l'on sait multiplier une infinité de fois en tout cas 0 c'est le seul nombre que l'on sait additionner une infinité de fois alors une autre remarque qui vient directement avec la la décomposition pardon la définition de valuation P adic donc c'est avec les mêmes donc avec si je prends A un entier naturel nul éventuellement P un nombre premier et bien P est un diviseur de A si et seulement si la valuation P adic de A est strictement positive ça c'est juste ouvrir les yeux sur la définition si P divise A on a 1 qui appartient à cet ensemble et donc le maximum vaut au moins 1 si P ne divise pas A et bien cet ensemble est réduit au singleton 0 donc son maximum vaut 0 très simplement ensuite ce que l'on peut voir c'est que l'on a plein de règles de calcul donc en prolongement de ça on a la propriété suivante qui est que si je prends A et B deux entiers naturels et bien P est l'ensemble des noms de premier et bien A divise B c'est seulement si quoi ? si on peut factoriser A par B si on regarde dans sa décomposition en produit de facteur premier cela veut dire que tous les exposants de B sont plus grands que ceux de A donc c'est si et seulement si pour tout entier pour tout le monde premier P l'évaluation P adic de A est plus petite que l'évaluation P adic de B on peut quand même rédiger un tout petit peu ce point là donc tout simplement si donc dans un sens si A divise P et bien on sait que par définition comme la P puissance valuation P adic A j'ai oublié de dire pardon soit un entier naturel soit un nombre premier P P puissance valuation P adic de A divise A ça c'est immédiat par définition de la valuation P adic c'est le plus grand c'est le plus grand cas tel que P puissance K divise 1 donc c'en est 1 c'est un K qui vérifie P puissance K qui divise A donc P puissance valuation P adic de A divise A donc par transitivité de la relation de divisibilité P puissance valuation P adic de A divise B donc par définition de la valuation P adic de B la valuation P adic de A est plus petite que la valuation P adic de B est dans l'autre sens si pour tout le monde premier P P puissance valuation P adic de A est plus petite que P puissance valuation P adic de B et bien on peut factoriser A dans la décomposition en produit de facteur premier de B donc cette phrase elle est bien si vous voulez le faire très formellement on peut s'embêter on peut écrire que B qui est le produit pour tous les nombres premiers P de P puissance valuation P adic de B et on peut l'écrire comme produit pour tous les nombres premiers P de P à puissance valuation P adic de A fois le produit pour tous les nombres premiers P de P puissance valuation P adic de B moins valuation P adic de A on s'embête quand même je ne suis pas sûr qu'on en rajoute beaucoup d'idées donc là ça c'est positif donc ça c'est un entier naturel et ceci c'est A donc conclusion A divise B la phrase on peut factoriser A dans la décomposition en facteur premier de B me semble très bien et bien une fois que l'on a fait ça que l'on a vu ce résultat cela nous explique immédiatement quel est le PGCD et quel est le PPCM de nombre tout simplement donc c'est un on peut le voir comme corollaire si je prends si je prends A et B deux entiers naturels non nuls P un nombre premier et bien l'évaluation P adic du PGCD qu'est-ce que cela veut dire ? il faut pouvoir factoriser donc il faut prendre le plus petit des exposants de P dans la décomposition en produit de facteur premier de A donc c'est le minimum de l'évaluation P adic de A et de l'évaluation P adic de B et l'évaluation P adic du PPCM pour avoir un multiple il faut que l'évaluation P adic soit plus grande donc pour le plus petit on prend le maximum c'est le plus petit des majorants ici le maximum l'évaluation P adic de A et de B donc ce qui donne des écritures du PGCD et du PPCM avec la décomposition en produit de facteur premier donc une autre manière de voir ces deux résultats c'est de dire que l'on peut écrire le PGCD donc encore une fois ce sont des écritures un peu abstraites ce n'est pas forcément très important il faut le comprendre surtout concrètement et puis après normalement l'écriture abstraite devrait être transparente on peut l'écrire comme ça le PGCD de A et de B se décompose à sa décomposition en produit de facteur premier qui s'écrit en fonction de celle de A et de B pareil pour le PPCM donc avec un maximum on démontre il n'y a pas grand chose à faire donc on est bien d'accord que ceci est équivalent à ceci ceci est équivalent à ceci et donc pour le PGCD P puissance le minimum de la valuation périodique de A et de la valuation périodique de B donc ce minimum il est bien plus petit que à la fois la valuation périodique de A et la valuation périodique de B donc c'est un diviseur commun à A et B ça c'est d'après le résultat précédent mais on ne peut pas faire plus grand parce que si on fait plus grand imaginons que le plus petit D2 soit la valuation périodique de A si on fait plus 1 et bien alors ce nombre là ne divise pas A et donc c'est la même chose pour le PPCM donc ce qu'il faut surtout faire c'est un exemple par exemple si je donne A qui est égal à 2 fois 3 puissance 4 fois 5 au carré fois 11 B qui est égal à 2 au carré fois 3 fois 7 fois 13 et bien vous pouvez directement donner le PGCD de A le PGCD de A et de B et le PPCM de A et de B je vous laisse mettre en pause la vidéo et écrire les résultats immédiatement donc en reprenant pour obtenir le plus grand diviseur si on regarde 2 il faut prendre 2 si on regarde 3 il faut prendre 3 5 on n'a pas de 5 ici 7 on n'a pas de 7 ici 11 13 on n'a pas de 11 et de 13 et donc si on regarde le PPCM le plus petit ça fait 2 au carré fois le plus grand des 2 3 puissance 4 5 au carré fois 7 fois 11 fois 13 bon le calcul en soi n'a pas pas d'intérêt mais si vous avez compris à partir de ces 2 écritures pourquoi est-ce qu'on a ce PGCD là ce PPCM là vous avez compris ce qu'il importait de comprendre et ça sera bien déjà si vous comprenez le formalisme d'évaluation périodique c'est d'autant mieux on pourrait donner quelques autres propriétés pour l'évaluation PADIC donc de la même manière si je prends A et B deux entiers naturels non nuls P l'ensemble des nombres premiers bien A et B sont premiers entre eux si et seulement si si on regarde les décompositions en premier facteur premier A et B n'ont aucun facteur premier en commun ça c'est quelque chose d'assez important à comprendre finalement et c'est à dire si et seulement si et on peut le coder avec l'évaluation PADIC pour tout nombre premier P et bien soit P ne divise pas A c'est à dire l'évaluation PADIC de A égale 0 ou l'évaluation PADIC de B égale 0 on pourrait continuer à s'amuser par exemple avec le produit quand on multiplie deux décompositions en produits de facteur premier les exposants s'additionnent donc on peut aussi faire une remarque c'est que si je prends A et B deux entiers naturels P un nombre premier et bien la valuation PADIC du produit AB c'est valuation PADIC de A plus valuation PADIC de B ça découle immédiatement par l'écriture de la décomposition en produits de facteur premier ce que vous pouvez regarder en deuxième lecture éventuellement c'est de bien faire attention que tout ce qu'on a écrit ici est compatible dans le cas où on prend A égale 0 ou B égale 0 donc je vous laisse regarder avec la définition de valuation PADIC de 0 que l'on a donné on a presque terminé ce chapitre il ne reste plus qu'un petit point de cours sur les noms premiers ce sera dans la prochaine vidéo ce sera le petit théorème de Fermat le petit théorème de la fin Sous-titrage ST' 501